C'est un accueil aux allures de grands événements que les populations de la première circonscription de Loindilly ont réservé à leur voix autorisée à l'Assemblée Nationale, l'honorable députée Suzanne Cabavellet. Le président du CQ401 a dans son mot de bienvenue salué la présence de l'honorable avant d'épingler quelques situations que rencontrent les populations de cette circonscription. La représentante du district sanitaire de Loindilly a pour sa part appelé les citoyens de la dite zone à se faire vacciner contre la COVID-19. La vaccination est bel et bien là dans notre pays, le Congo. Et le gouvernement de notre pays a mis en place tout ce qui concerne la vaccination. On a tous ce genre de vaccination et nous voulons que la couverture vaccinale de notre pays soit effective. La population de Loindilly, de se faire vacciner, vaccinons-nous parce que c'est le seul moyen que nous pouvons nous protéger contre cette pandémie et cette maladie. On a trois sortes de vaccins. Nous avons le Sinopharm, nous avons le Johnson, nous avons Sputnik. Donc faisons-nous vacciner afin que nous puissions buter hors notre pays cette pandémie. Je suis sûre et certaine que le Congolais entend et le Congolais est motivé pour que cette pandémie puisse quitter notre pays. De leur côté, un échantillon demandant à tour à tour exprimer à haute voix à l'honorable Suzanne Cabavele les difficultés rencontrées. Honorables, quelles sont les conditions d'inscription au lycée inter-départemental de Villeneuve-le-Loup ? Les élèves qui vont fréquenter ce lycée viendront de divers horizons. Avez-vous prévu un internat puisque nous parlons d'un lycée inter-départemental ? Je vous remercie. Un échange bien apprécié par la députée de la première circonscription de Loindilly qui, à la sortie de l'activité, s'est exprimée. Nous sommes les représentants des peuples. Ils ont donné leur durance à enfin ramener ça à l'équipe des doigts. Nous avons le bureau de l'Assemblée. C'est le bureau de l'Assemblée d'examiner ça avec le gouvernement. Nous, en tant que les élus des peuples, on n'a pas de réponse favorise de donner à nos mandats. Notons que l'honorable députée Suzanne Cabavele supplie au Parlement Anatole Collinet-Makoso, assurant actuellement les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement.